Bonjour et bienvenue dans une vidéo qui fait au final un peu suite à mon vlog d'installation que j'avais fait l'an dernier. Si ce n'est que je n'avais pas prévu de la faire à l'origine, je me retrouve à la faire en vidéo de remplissage, entre guillemets. Eh bien j'ai un micro qui a explosé, on va revenir sur ça plus tard. Et donc du coup je n'ai pas pu finir le court métrage que j'avais prévu, qui devait signer en gros le relancement de la chaîne. Le court métrage je vais essayer de le finir pour la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, l'an dernier je vous avais fait une petite vidéo où je vous avais un petit peu présenté le bureau, etc. Des trucs comme ça. J'ai pas mal réfléchi en fait, que ce soit pendant les vacances ou de manière globale, sur ce que je pouvais faire pour encore améliorer ça. Et je suis arrivé sur une configuration plutôt pas mal avec un certain nombre de particularités qui peut être bon de détailler. Donc je me suis dit on va constancer tout ça dans une seule vidéo au lieu de faire des espèces de vidéos de technologie qui soient paumées sur la chaîne et qui n'aient pas leur place. Donc on va discuter de tout ça, on va discuter de live, on va discuter d'organisation pour les live, on va discuter de macro deck, on va discuter de système d'enregistrement sur le terrain. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Donc voilà le canapé, donc je suis sur un vieux canapé tout pourri tout ça mais c'est incroyable, pour faire mes intros de live, etc. Il y a pas mal de petites particularités que j'ai mises en place au niveau du coup du reste du setup. Par exemple ici je me retrouve donc avec un écran secondaire qui est juste dédié à récupérer le chat du stream. Donc ça me permet en fait quand je suis sur le canapé de pouvoir vous lire parce que sinon je suis trop bigleux pour voir le chat là-bas en tout petit sur mon écran. Et cet écran me sert uniquement à ça et tant mieux parce qu'en vrai il n'arrête pas de mourir. Et j'ai une deuxième chose pour pouvoir contrôler le tout depuis l'endroit ici où je suis pour faire toutes mes intros de live, c'est ceci. Donc là je vous le présente sur tablette pour que vous puissiez effectivement bien le voir mais sachez que d'habitude je l'utilise sur smartphone simplement. Donc le fait est que si jamais j'appuie ici sur un de mes boutons, ça effectue la transition directement au niveau de mon EPS. Et donc du coup je me retrouve dans cette situation où je peux contrôler depuis ici sans avoir bougé ou quoi que ce soit, juste en posant quelque chose sur le bras de ce pauvre canapé afin du coup de pouvoir contrôler le stream. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Le macro deck c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé et pour lequel il existe aussi d'autres alternatives encore. Le macro deck a l'avantage d'être complètement gratuit. C'est un très bon outil, certes il n'est pas aussi développé que le stream deck. Toutefois la seule version que vous avez de mobile du stream deck, qui vous permet de fonctionner en wifi, est une version qui est à abonnement. Donc si jamais vous voulez l'utiliser sur plusieurs mois, vous êtes obligé de payer un abonnement. A l'inverse d'un stream deck où vous vous dites c'est bon je le paye une fois et puis c'est fini. Si vous avez envie de contrôler votre ordinateur, mettons depuis une autre pièce, depuis juste l'autre bout de votre pièce, comme moi c'est mon cas. Et ne pas avoir un stream deck à aller vous trimballer avec vous, c'est une possibilité qui est totalement envisageable et qui pour le coup fonctionne extrêmement bien. A mon grand étonnement, je ne pensais pas que la version wifi fonctionnait aussi bien, parce que je l'avais toujours essayé par USB. Donc c'est vraiment l'outil que je me sers beaucoup quand je suis en live, qui me facilite la vie et qui est très simple d'utilisation. Pour la mise en place du stream deck, ma vidéo est toujours d'actualité, je vous invite à aller la voir si c'est cela qui vous intéresse. On a d'autres petits trucs qui ont été mis en place au cours de l'année, écoulés, et qui nous aident beaucoup. Alors ceci est une alternative qui m'a coûté littéralement 0€ à quelque chose qui coûte des centaines d'euros. Certes c'est moins efficace, mais vous allez voir, il y a quand même quelques praticités à la chose. Quand vous faites de l'étalonnage, autrement dit que vous retouchez votre couleur, vous avez besoin d'avoir des indications sur les couleurs. C'est-à-dire que si jamais vous mettez ceci dans le plan et que vous êtes en train de filmer, vous changez la couleur dans votre pièce. Et là les teintes vont être complètement changées. Alors si vous avez ceci, vous pouvez faire coordonner des clips les uns aux autres. Déjà ça va vous permettre de faire votre balance des blancs, parce que du coup vous avez un carré blanc. Mais aussi ça va vous permettre de vous dire par rapport à la réalité. Vous vous placez devant votre moniteur avec votre mire, et du coup vous vous dites par rapport à la réalité, en termes de couleurs, je suis comment ? Est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis pas bon ? Et du coup ça va vous donner une colorimétrie qui va être plus exacte que si vous le faites simplement ou jugez vos ressentis. Donc c'est un outil qui est très facile à fabriquer, parce que pour le coup là c'est du fabriqué, c'est juste une planche de bois sur laquelle j'ai collé, vous voulez, les aperçus couleurs que vous pouvez trouver dans des bricodépots, des bricomarchés, des Leroy Merlin, tout ça. Ces petits trucs de peinture, vous en choisissez avec des couleurs bien significatives, plus une gamme de noir, blanc, etc. Et du coup vous pouvez faire toutes vos retouches colorimétriques, comme ça. Ça, outil très pratique, la colorimétrie, à ne pas négliger, si jamais ça vous intéresse que je fasse des vidéos ou des lives sur la colorimétrie, sachant que je reste un débutant dans la matière, n'hésitez pas à me le demander et je vous ferai un petit plus ça, histoire de vous parler de quelques bases, des quelques bases que je connais, qui sont déjà vachement bien pour juste améliorer vos vidéos YouTube. Et ça ne vous coûte rien de faire de la colorimétrie en termes d'argent. Pas besoin d'acheter des logiciels chers, il n'y a pas besoin de faire de grands changements, juste besoin d'y passer 5 minutes par vidéo, pour avoir un résultat qui visuellement soit beaucoup mieux que, généralement, la vidéo de base. Et notamment, si jamais vous enregistrez avec des webcams, c'est un gros conseil que je vous pose pour améliorer votre qualité d'image sans le moindre coup. La chose que j'ai faite ici, au sujet de la webcam, du coup, c'est que je l'ai en fait mise sur une tête fluide que j'avais dans un coin, et que j'ai fixée à une pince qui est fixée directement au bureau. L'avantage, du coup, c'est que ça me permet de régler ma webcam à l'angle que je veux. À tout moment, je peux me décider de rabattre la webcam vers le bas, au-delà de ces angles, en fait, qui sont là, son angle limite. Sauf qu'avec une tête fluide, j'ai juste à dévisser la vis qui se trouve ici sur le côté, pour faire pivoter l'intégralité de la structure. Les têtes fluides, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à en monter comme ça. Si jamais vous en avez pas, par contre, ça ne vaut peut-être pas forcément le coup d'investir, étant donné que ce genre d'accessoires, comme ceci, viennent déjà avec une mini tête fluide, étant donné que ceci est une rotule. Ici, on a le GoXLR, dont j'ai eu très peu l'occasion de parler. Donc, c'est une mixette, c'est plus petit qu'une table de mixage. Ça vous prend en entrée du XLR. Ça peut vous prendre du jack aussi, du 3,5 mm. Et en sortie, c'est un USB totalement standard. Quel est le gros avantage de cela par rapport à, mettons, votre mixeur classique ? L'avantage, c'est qu'il y a une gestion des pistes audio de manière séparée au niveau de l'ordinateur. Et donc, on se retrouve ici avec 4 faders, 4 pistes audio, une pour le micro, et 3 qui sont de l'audio de votre ordinateur, qui se trouvent routés là-dedans. L'avantage, du coup, c'est que ça vous permet de varier les volumes individuellement, comme vous voulez. Vous avez envie de baisser le volume, vous avez envie de couper le volume, vous pouvez faire tout ça. L'avantage, c'est qu'aussi, il y a 4 pistes audio qui vont vers votre ordinateur. Et c'est ça, l'énorme point fort du GoXLR. C'est que du coup, ça va vous permettre, en fait, dans OBS, de récupérer les flux sur des pistes différentes, et que tout ne soit pas mélangé, comme si c'était le cas pour la plupart de vos mixeurs. Parce qu'en effet, la plupart des tables de mixage envoient tout en USB dans un seul flux. Et c'est un peu problématique. Donc, soit vous êtes obligé de mettre en place des tables de mixage virtuelles, soit vous devez accepter que tout soit mélangé en une seule piste, et que s'il y a des problèmes, eh bien, vous ne réglez pas la question du son. Vous faites simplement du mieux que vous pouvez, et advienne que pourra. Donc, GoXLR, très grosse recommandation de ma part. Ampli Midas dessus, donc excellente qualité. Vraiment, un des meilleurs amplis qui existe. Très choune recommandation de ma part. Ça permet, même si vous avez un micro dégueulasse comme celui-là, qui est mon micro de remplacement, de sonner relativement correct. Ceci est un test d'enregistrement sur un microphone acheté à 5€ chez Tomane. Donc, ce microphone est vraiment de très basse qualité. La ligne son comporte ce microphone. Ensuite, un câble XLR de 10 mètres d'Amazon Basics. Suivi d'un faite aide, puis suivi, enfin, du GoXLR qui est ramené en USB sur mon ordinateur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ceci est un test, ceci est un test. Le microphone sonne-t-il bien ? C'est la question que vous devez vous poser. Petite chose pour la qualité de vie, bien sûr. Une bande LED. Fixé ici, donc, avec, en fait, du velcro qui est mis ici, collé contre la bande LED. Et du velcro mis sous le bureau, comme ça, pour former une bande qui soit, justement, attachable et détachable. Et surtout, la maintenir en place. Parce que si jamais ce n'était pas le cas, il y a un faux contact par là qui menace de faire s'éteindre le reste de la bande LED. Et donc, du coup, ce serait un peu dommage. Côté micro, du coup, on est ici, donc, sur un petit MB60 qui est un micro qui coûte littéralement 5 balles. Comme j'avais dit, le micro d'entrée de gamme de Tomane qui, pour le moment, me dépanne parce que, justement, on va pouvoir revenir dessus. Le micro principal que j'ai a été cassé pendant un enregistrement, je l'ai dit. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'étais sur le bord là-bas, en train de remonter une chose que vous allez voir bientôt. Et il s'est avéré que, en faisant mon remontage, le micro est sorti de la griffe d'adaptation flash et est tombé par terre. Et depuis, il n'est plus capable de capter le moindre son, donc il va falloir faire sans. Et cette chose, qu'est-ce que c'est ? Vous avez pu la voir un petit peu au début. Cette chose, si vous la regardez, vous vous demandez probablement qu'est-ce que c'est. Parce que là, il y a plein de câbles partout, au secours, voilà, il y a des trucs, ça tient à moitié. Il y a un micro, c'est chaotique, c'est incompréhensible. Il y a un appareil là, qui est là pour figurer le caméscope, étant donné que cet appareil ne marche pas. Voilà, c'est dit. Il ne s'allume plus depuis des années déjà. Regretter disparu. C'est ma version d'enregistreur portable. Ah, vous vous dites, il se fout de ma gueule. Concrètement, c'est pas portable, ça. C'est transportable. C'est-à-dire, ça pèse 4 kilos. La vérité, c'est que quand vous voulez aller sur le terrain avec une possibilité d'enregistrer en XLR, donc typiquement d'utiliser des micros de studio ou autre, vous vous retrouvez confronté à deux problématiques. D'une part, si jamais vous vous dites, je vais enregistrer avec ce genre de micro, soit vous avez la caméra qui vous permet de les brancher, donc un mini XLR et de les alimenter, c'est des caméras qui sont chères, soit vous voulez acheter un enregistreur portable. Le problème des enregistreurs portables, c'est que pareil, ça coûte cher. Et moi, je n'avais pas envie de dépenser une certaine somme dans des enregistreurs XLR. Donc, j'ai trouvé cette solution autre. A base d'une petite interface USB qui, normalement, se connecte uniquement sur un ordinateur, et d'une incroyable batterie USB, ainsi que d'un câble qui se trouve ici, qui est un câble USB on the go, qui a d'un côté un cordon USB qui est relié ici à l'interface, et d'autre part qui est relié ici à la batterie, et qui d'autre part est relié ici à un smartphone. Le tout épaulé par une application tiers, ce qui me permet d'enregistrer la chose. Nous avons assemblé Xodia le maudit. Xodia le maudit, parce qu'il est responsable, du coup, vous l'avez deviné, du cassage de micro, parce que le micro était là avant. Voilà, c'est de la griffe qui est là que le micro est tombé. Voilà, de la petite griffe flash. Donc, je ne saurais pas dire pour le moment si cette solution est correcte et viable ou non. La réalité de la chose, c'est que c'est une possibilité que vous pouvez mettre en place. Pas forcément pour des tournages en extérieur, mais plus pour des tournages si jamais vous n'êtes pas chez vous. Quand je suis allé chez Yoka pendant les vacances, et qu'on a tourné un certain nombre de vidéos ensemble, on a utilisé cette technique-là pour pouvoir enregistrer avec un micro XLR sans avoir d'ordinateur ou quoi que ce soit, juste en ayant, du coup, le smartphone en train d'enregistrer directement sur l'interface avec la batterie USB pour maintenir cela. Sachant qu'avec cette batterie-là, qui est une 12500 mAh, je tiens plus de 10 heures en enregistrement de son. Par contre, la batterie du smartphone, elle, tombera de avant, très clairement. Parce que oui, malheureusement, on n'alimente que le micro et l'interface, pas le smartphone avec la batterie. Quoi qu'il en soit, sachez que j'ai fait un live là-dessus sur l'installation et le concept plus détaillé de comment est-ce que ça fonctionne. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller visionner ça. Les liens sont dans la description. Bref, sachez que cet outil du malheur a coûté la vie d'un micro, mais que ça peut vous inspirer pour vous, vous mettre en place des setups avec des systèmes qui ne sont pas forcément conventionnels. en termes d'enregistrement, vous n'avez pas besoin d'acheter un enregistreur portable pour pouvoir enregistrer en extérieur. C'est faux. Quiconque vous dira ça être un menteur, il existe des solutions alternatives. Il faut juste bien les chercher. Mais vraiment bien les chercher. Parce que pour le coup, j'ai mis des heures et des heures à mettre ça en place. Pendant les vacances, j'en ai aussi profité pour faire quelque chose que vous avez peut-être vu passer si jamais vous me suivez sur Twitter. Un générateur de PNJ. Donc rien de bien exceptionnel, si ce n'est que vous pouvez totalement le modifier. en changer les caractéristiques qu'il va vous sortir, que ce soit les ethnies, que ce soit les couleurs de cheveux, d'yeux, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout faire changer à l'intérieur de ce logiciel. Même si on va en faire une version un petit peu plus évoluée, bientôt en live, on va en discuter. On va faire une review du code et également voir comment est-ce que vous pouvez le changer et améliorer avec vos suggestions. On a tout de même une version qui est stable, qui est fonctionnelle, que vous pouvez télécharger. Il y a un GitHub pour ça. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, un certain nombre de caractéristiques qu'on peut tirer. On peut recréer le PNJ. On peut en générer un nouveau. On peut se naviguer entre les PNJ. On peut juste changer le nom du PNJ. Voilà. Donc on va voir pour refaire un peu l'interface, histoire que, par exemple, chacune des caractéristiques puisse être heroine et également faire en sorte que vous puissiez ajouter des caractéristiques au-delà de nom, identité, etc. Bref, pouvoir vraiment étendre les possibilités du logiciel. On fera ça en live. On en discutera pendant ce mois ou le mois prochain. Si je ne rentre pas dans la technique réellement de ce logiciel ni dans ses implications, c'est pour la simple et bonne raison que je vais revenir dessus dans une prochaine vidéo. Je vais traiter un certain nombre d'outils pour Roliste et également pour joueurs de manière globale qui vont vous faciliter votre vie. Celui-ci en éteint. Ce n'est pas le seul. Loin de là, j'ai une liste qui commence à aggrossir un peu trop à mon goût mais qui va vous donner pas mal d'idées pour améliorer vos parties. Et sachez que si et jamais je sors beaucoup de choses pour l'AMJ, les joueurs cette année ne seront pas totalement en reste. Parce qu'en effet, il va y avoir beaucoup de vidéos sur comment créer son personnage, rendre son personnage plus dynamique, créer son personnage en collaboration avec l'AMJ, tout un tas de sujets où j'ai interrogé pas mal de personnes avant d'écrire la chose et également que je vais avoir des guests qui vont pouvoir m'aider sur le sujet. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez quelques questions techniques que ce soit, n'hésitez pas à la poser ici. C'est le meilleur endroit pour que je puisse y répondre. Je ne vais pas épiloguer pendant 300 ans. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, sachant que j'espère pouvoir sortir enfin ce court-métrage s'il vous plaît, que ce ne soit pas le tournage des 7 enfers. Il y aura un débrief du tournage obligé à un moment qui se perdra en live parce qu'il s'est passé trop de choses. On va sortir plein de vidéos, il va y avoir plein de concepts super qui vont arriver sur la chaîne qui n'étaient pas là avant. On va faire revenir d'anciens concepts, etc. J'espère que tout vous plaira. Salut salut, à une prochaine. Sous-titrage ST' 501